On s'aperçoit, donc on a fusionné avec un service et comme en ce moment nos applications ne sont pas fusionnées, donc eux travaillent d'une façon et nous d'une autre. Donc nous on a gardé notre petit secteur géographique avec nos tâches et eux ont les tâches sans secteur géographique. Et comme il y a quelques nouveaux, en fin de compte il y a l'inspectrice qui arrive tous les matins et leur donne leur paquet à faire. Et toute la journée, ils vont faire que ça. Que nous, en fin de compte, comment on a gardé notre petit secteur géographique, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus autonome. On n'a pas notre inspecteur qui nous amène tous les matins notre travail. Que là, puisqu'il n'y a en plus du secteur géographique, ils attendent le travail. Donc on espère bien quand on va fusionner vraiment les deux services qu'on applique notre façon de faire. Mais ce n'est pas gagné. De quatre CIP, on est passé à deux CIP et ils profitent en même temps de supprimer des emplois. Mais les tâches restent les mêmes. Si vous voulez, ils profitent par exemple de postes qui ne sont pas pourvus. Alors ça peut être quelqu'un qui devait partir à la retraite et puis qui est tombé malade et donc qui ne reviendra pas. Donc on supprime son poste. On sait quand il ne va pas revenir. On sait quand il ne va pas revenir. ... ... ...